Et coucou bonjour c'est monsieur Shaoling donc j'enchaîne les vidéos, les quick view parce que là je suis toujours bloqué en pk Concrètement aujourd'hui on va parler de tout ce qui est la téléportation entre les villes Je vais vous expliquer un peu comment ça marche, le principe Et pour que vous sachiez comment vous téléporter sans vous casser la tête et vous taper le chemin tout le temps La téléportation entre les villes c'est super, le problème c'est que plus vous portez de trucs sur vous, plus vous avez d'objets sur vous, plus ça va vous coûter cher Je m'explique, si par exemple là admettons j'ai exprès chopé une rune sur moi Je vais me téléporter admettons de Martlock à Thetford Vu que j'ai une rune sur moi ça va me coûter un petit peu de sous, regardez hop ça va me coûter 9 pièces Mais de rien c'est une rune de merde, quand vous chopez un vrai stuff ça vous coûte entre 7000-10000 Là c'est pour aller dans la ville à côté, Thetford Là cette fois on va aller for Sterling, ça fait x2 On se motive, on va l'immerse au 6 x2 parce qu'il y a beaucoup de distance Par contre en ce qui concerne Carleon, bagage non autorisé Vous ne pouvez pas vous téléporter à Carleon avec du bagage Admettons là je me téléporte à Thetford, hop, donc là je suis à Martlock vous voyez Donc là je peux avoir un stuff sur moi encore une fois Mais je vous conseille d'avoir un stuff équipé et pas dans votre inventaire Parce que le stuff dans votre inventaire va coûter bien plus cher à transporter que le stuff équipé Donc là regardez, hop, bonjour Thetford et j'y suis Et pourtant j'ai des objets sur moi, ça veut dire que si vous avez un stuff équipé vous pouvez Mais ça va vous coûter un peu plus cher, là je me re-TP à Martlock Hop, hop, et vous pouvez vous téléporter comme ça de ville en ville Et de ville en île aussi Admettons là, si je veux aller sur l'île de Titou qui est un ami à moi Bon là ça ne me coûte rien parce qu'il est sur Martlock Du coup je peux me téléporter sur l'île de mon collègue, là vous voyez Hop, ça se charge Et voilà, je suis sur son île, je rentre Ça ne me coûte rien parce que son île est postée sur cette ville là Dans le cas où vous êtes factionné, vous ne pouvez pas vous téléporter de ville en ville Car vous êtes factionné, donc ça c'est bien sûr, c'est assez logique Parce que encore une fois vous êtes ennemi aux autres villes Donc vous ne pouvez pas Aussi à savoir quand même une chose C'est que lorsque vous vous téléportez, donc ça vous coûte des sous Mais à Carleon, encore une fois, je vous ai dit, le bagage est non autorisé Pourquoi ? Parce que vous pouvez vous téléporter de toutes les villes Mais Carleon est la ville principale Vous ne pouvez pas, enfin principale PVP Vous ne pouvez pas vous téléporter avec des objets Du coup là, admettons que je vais supprimer, encore une fois Cette rune ne vaut rien, elle vaut 22 putain de pièces Vous n'allez pas me stresser parce que je la supprime Je tèche la rune, hop, j'ai 0 Et là regardez, on clique Et là je peux me téléporter gratuitement de ville en ville Sans me casser la tête Donc vous voyez, je peux me téléporter à Carleon Et donc me restuff sur place et partir sur place pour être proche Donc c'est très intéressant, par exemple Nous, notre guilde joue sur Martlock pour tous les moves Mais on n'a pas d'obligation de présence C'est-à-dire que les mecs peuvent avoir leur heal où ils veulent Jouer en général où ils veulent Mais quand on fait des events ou des moves en guilde On joue sur Martlock Ça veut dire que les mecs doivent se téléporter à Martlock Et soit se stuff sur place, soit ils ont des stuff sur place Enfin vous avez compris A savoir que, comment repérer ce petit truc de TP ? Déjà vous avez vu la gueule que ça, c'est un petit mec là Avec son petit drapeau et une boussole Ça vous allez pouvoir le repérer en fait sur la map Sur la mini-map ici Ou en appuyant sur N N donc ça affiche donc ça Sur N, donc vous voyez Vous avez juste à zoomer Alors je vais m'éloigner un peu Dans toutes les villes c'est pareil Là je vous montre Martlock Mais c'est tout pareil Quand vous voyez cette petite boussole là Vous mettez la souris dessus Il y a guide de voyage Bah c'est ça C'est le guide de voyage Il vous permet donc de vous téléporter Là en l'occurrence Je vous ai montré sur Martlock Quand on va par exemple On clique sur KR Allez Non, allez t'es un connard Non, allez, s'il te plaît Allez Voilà Carleon Hop Il est là le guide de voyage Pareil, la petite boussole Guide de voyage Et ça vous avez donc sur toutes les villes Admettons Tedford Je ne vais pas toutes vous les faire Mais c'est pour l'exemple Tedford Hop Elle est où, elle est où, elle est où Elle est là Bon je sais où elles sont moi à force Mais voilà Vous connaîtrez Parker aussi Mais vous avez des guides de voyage Dans toutes les villes Vous avez juste à regarder Où est la petite boussole Et du coup ça vous permet vraiment De vous téléporter Sans vous casser la tête Pour aller jouer avec vos potes Et pas vous casser la tête A vous taper Genre par exemple Je veux faire Martlock Tedford Ah putain Ça me fait quoi alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 maps Oh Plutôt que me taper putain De 6 maps à pied Oh gros Tu te téléportes Tu te stuff sur place Ou alors tu te tépées avec ton stuff Ça coûte 7000 Hop là Tac tac fini 7000 Mais de rien C'est pour les nouveaux Les tout 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 nouveaux C'est sûr C'est une somme astronomique 7000 c'est beaucoup Mais concrètement Pour les gros joueurs Bon voilà quoi Les gros joueurs Les 7000 Tu les gardes Tu les offres à un nouveau Tu vois ce que je veux dire Genre Donc tu t'en fous quoi Donc voilà J'espère que la vidéo Vous a été utile Et qu'elle vous a plu Mine de rien C'est hyper important De savoir se téléporter Parce que vraiment On l'utilise régulièrement Et c'est quand même Vachement fort en chocolat Alors sur ce On va se retrouver prochainement Pour de prochaines vidéos Et des prochains Quick View Allez à très vite Ciao ciao